Plein plein d'or la bouteille comme ça tu vois Bokertov, Shavuatov Yom Rishon Dimanche, oui surtout toi Bawo Khaichem 9 février Et tête du mois de Adar Aleph Bézra Tachem 2014 pour ceux qui le veulent Deux premières questions, nous sommes dans questions réponses Bézra Tachem, j'espère que vous avez préparé vos questions Et sans plus tarder Alors deux questions, deux questions, deux questions La question qui est posée ici Est-ce que c'est une obligation Comme on l'a vu dans la camarade de Brachot avec Rabbi Eliezer Qui dit que c'est une obligation de prier honnête Il y a des d'autres qui disent que oui Rabbi Yehuda il dit Hein ? On est jusqu'à trois heures après Bon, réponse ici Il y a marqué Donc si il étudie la Torah toute la nuit Et que grâce à cette étude il va s'élever à un très très haut niveau Dans son cas à lui Davka, c'est marrant On aurait pu penser le contraire Il peut éviter de prier honnête Sakhama Puisqu'il est comme dans plein dans l'étude Pour justement se renforcer encore plus dans l'étude de la Torah Car l'étude est le plus important C'est l'étude qui va permettre à la personne d'ailleurs de mieux prier Quand tu viens que tu n'étudies pas la Torah Quand tu pries, tu as l'impression de prier devant vraiment un mur Mais quand tu étudies la Torah, il y a une proximité qui se crée Et donc grâce à cette étude Tu vas pouvoir accéder à un niveau de Torah beaucoup plus élevé C'est pour cela que dans la Hassidoute Que ce soit les Lubavitches, les Brestleves Les Bels ou autres Et bien ils ont l'habitude avant d'aller étudier la Torah Avant d'aller prier, pardon, de toujours étudier un peu de Torah Pourquoi ? Pour justement rentrer d'abord dans la préface De cette proximité qui mène à une prière de haut niveau Mais si tu viens du chouk Ou si tu viens du boulot directement prier Je viens à Shpriminka Et bien tu n'iras pas plus loin que la valeur de tes mots Dans le meilleur des cas au niveau du Pshat Et dans le pire des cas au niveau de ton travail Si par exemple tu es en train de lever des caisses Et bien HM c'est peut-être Yiftar Dis oh la caisse, j'ai oublié d'aller passer de l'autre côté Pourquoi ? Parce que tu viens avec ce que tu auras concrétisé Mais par contre pour une personne Qui n'étudierait pas la Torah Le Vadaï qu'il n'y a pas une prière plus élevée Une prière plus valeureuse que celle du Net Sakhama, comme le dit le Réa Kadosh Celui qui a le shrut de prier au Net Sakhama Celui qui a le shrut De prier au Net Sakhama Il ne peut rien lui arriver toute la journée Alors en tout cas on pose la question Il dit Je crois même qu'il y a un marqué Il ne mourra pas cette même journée Tu dis attends Les Rabanis ne meurent jamais Les grands Mekobalim Vérifiez le jour de la mort s'ils n'ont plus pris au Net Sakhama Tu verras qu'ils ont ce jour là décalé Parce que le Hari c'est ce qu'il dit Il est impératif de prier au Net Sakhama Là je vais aller loin A un tel point Que si la personne de façon régulière Prie au Net Sakhama Et qu'à 7h ils vont tous venir prier Est-ce qu'il doit prier seul Comme d'habitude au Net Sakhama Ou est-ce qu'il attendra le Minyan Pour prier avec eux Dans un cas pareil Dans un cas pareil Si cette personne Elle habite de prier tout le temps au Net Sakhama Al-Baita Knesset bien sûr Et que là Eh bien le Shabbat Prenons l'exemple du Shabbat Eh bien ils vont prier à 8h Il viendra à la synagogue Prie au Net Sakhama Il attendra les autres Pour bien entendu le Sécartora Et tout ce qui s'ensuit bien sûr On attend la suite Pour Moussaf Il prie avec les autres Aval lo yevatel et filet au Net Sakhama Bezrat HaShem Bezrat HaShem Bezat Sakhabni Ayakar Donc Il fera tout pour prier au Net Sakhama Qui est d'une valeur inestimale Puisqu'il y en a qui disent aussi Comme pour nous encourager à le faire Mio Dea Si Dieu veut qu'on a un jour Le mérite d'avoir une grande Baita Knesset Avec une salle pour marier les gens Qui n'ont pas d'argent Elle va et qu'un jour Il y a un miguet J'en rêve tout le temps Bezrat HaShem Pour que les gens puissent Se rendre purs Sans pour autant A chaque fois se vider de leur poche Ils ont augmenté le miguet A 17 shekels C'est de 10 A 15 Voilà En plus c'est fait Voilà on a déjà le fabrique Non alors on n'a plus que l'oseille Pour fabriquer Parce qu'on a le mec qui s'est fabriqué Oui entre la serviette Non non C'est juste une parenthèse Et bien A miguet Bezrat HaShem Gratuit pour les gens Qui veulent se rendre purs Pourquoi pas Et après ils donneront Ce qu'ils voudront Quoi qu'il advienne La prière au NetSahama Les sages nous disent Amit Palel Benet Sahama Filato Nishma'at Celui qui prie au NetSahama Sa prière est automatiquement reçue Alors comme vous êtes sympathique ce matin Et qu'on a le scrut de recevoir A Cher Cohen Qui nous revient de Lyon Je me dis juste La mèche du côté gauche Allez vaille J'aimerais juste comme ça Vous dire qu'il y a Une particularité Comme le ancien Rabbi Haïgaon De dire tous les matins Dès qu'on a fini les brachot Du matin On dit Donc Michael A Kwanagadol Avec la Kwanagadol Du Pchat minimum De tout son cœur Il peut être certain Que sa prière sera reçue ce jour là Donc si vous dites Adon Olam Évitez de le jeter Stam comme ça Mais imaginez maintenant Que vous disiez Adon Olam Et en plus Onet Sahama La prière Bien entendu S'il n'a pas fait Zerale Vatala avant S'il n'a pas fait des bêtises Parce qu'il y a toujours Là où il y a la lumière Toujours d'obscurité Je ne comprends pas J'ai pris Onet Sahama J'ai fait Adon Olam Au pleurant des larmes Je n'ai pas été exaucé C'est que tu n'as pas fait Un tikkun D'accord C'est comme quelqu'un Il t'envoie l'argent Ouais Mais toi tu ne tends pas La main pour le prendre Cet argent tombe par terre Je ne comprends pas Il y a marqué Que si je le demandais Je l'avais Ouais mais tu n'as pas tendu la main A Kwanagadol Tu n'as pas réparé Une certaine chose Qui bloque le rouage Donc quelque part Rien n'est vraiment acquis Deuxième question Ça c'est ma hanienne Attends le droit De parler de Khol Avant la prière Ça veut dire que Tu te lèves le matin Tu as fait tes bras Bien entendu Tu as fait tes bras Tu as déjà dit Tu as déjà dit Tu t'arrêtes Tu es fini Est-ce que je pourrais Dans ce cas-là Parler ensuite De Divre Khol Ça veut dire Aller on va aller prier Je prends mon téléphone Et puis j'appelle le boulot En disant Bon voilà Ce que vous allez faire aujourd'hui Ça 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 Vous allez faire ça et ça Est-ce que je peux le faire ou pas Réponse du Rav Adi Yussef Il est impératif d'être minutieux De ne pas parler de Divre Khol D'accord Jusqu'à après la prière Ça veut dire le matin Dès que tu te lèves Eh bien tu dois absolument Donner Tout ce que tu as Dans tes tripes Pour la Torah Et on a l'habitude De le dire à propos Des Téfilim Qu'est-ce que ça veut dire La première chose Que tu prendras pour toi D'accord La première chose Que tu as pour toi Tu le rachètes pour Hachem En d'autres termes Si tu comprends bien Ce que je suis en train de te dire Ce que veut Hachem C'est la première chose Qui sort de toi D'abord c'est pour lui Tu prends ton argent Tu donnes le ma-sère D'abord pour lui Tu viens pour te marier Cette femme Elle est pour toi D'abord tu fais les chebabs Tu acquéris une maison D'abord tu fais Hanoukat Bayit Donc toute première chose D'abord pour Hachem Tu te lèves le matin Tu donnes ça pour le khol Vous avez compris ce qui se passe Donc tu te lèves le matin D'abord Maudani Les brakhot En plus ça évite la dispute Avec la femme Le matin Tu fais comme ça Kodem Kola prière Après je reviens Je te déchire Mais d'abord Non c'est Mon côté tunisien Qui revient D'abord D'abord le kode Baroukhabba D'abord D'abord du vrai Khol Après la prière Et pas avant la prière Oula Ousmonote comme ça C'est plus une kippa Ça c'est un Un casque Zéou On va s'arrêter là pour l'instant Blaise Ratachère Et on continuera Binéder demain Première question On t'écoute Question réponse On fait le tour rapidement C'est une question La question c'est Est-ce que c'est un Un nouveau signe fort De la fin de la galouse De l'annonce de la guerre Ou là Que récemment L'Espagne Est décidé Que pour tous les juifs séparables Qui le réclament Ils pourront avoir la nationalité Espagnole Bien sûr Et ça intéresse tous ceux Qui ont été chassés Depuis 1492 d'Espagne Donc la question c'est Effectivement un retournement De situation dans les pays Non seulement Tu parles donc là Tu fais allusion à l'Espagne Mais la Tunisie Pareil Le Maroc Pareil L'Algérie Non C'est bizarre Ils ne veulent pas de nous Alors On a Tu as posé une question On va essayer de De la reposer Pour ceux qui nous écoutent Et puis en même temps D'y répondre Hein Bien Eh bien La question c'est Est-ce qu'il y a un signe De Géoula Est-ce que ce serait un signe Du retour De la Pardon Plutôt de la venue du Machia De voir qu'aujourd'hui L'Espagne proposera A tous les sfaradimes Juifs sfarades Sfarades veut dire en hébreu Espagnoles D'accord Donc depuis 1492 C'est pas 94 Oui Ils avaient la catholique Ferdinand Qui avait D'accord Donc qui avait donc Avec l'inquisition Donc expulsé Les juifs D'Espagne Tout celui qui est séfarade Pourrait avoir immédiatement La nationalité espaglionneste Eh bien Est-ce que c'est un signe De Géoula Ouais Voilà Salut Alors Non je vais te répondre Mais Oui Mais va d'ailleurs Oui Bien sûr Je te dis pourquoi Je te dis pourquoi Sur cette question là Je te dis la vérité On pourrait partir sur un cours Très profond Très important Les sfaradimes Les ashkénazimes Ashkénazes Donc c'était à la base Allemand Sfarade c'est Sfaradime c'est espagnol Puisque après l'expulsion Nous sommes partis pour certains En Turquie Au Portugal Au Portugal Bien entendu au Maroc Il faut savoir que les vrais juifs d'origine marocaine Sont des espagnols A la base Le Rambam lui-même Était passé par le Maroc Chaque fois que les enfants d'Israël Ont cherché à retourner dans leur pays Amalek est apparu J'ai remarqué ça Quelle est la signification Pour répondre un peu à ta question Un peu plus profondément Parce que de dire Ouais Bien sûr que c'est un retour Pourquoi On veut retourner en Israël Les mecs revenaient en Galoute Parce que La réunification des juifs Sur la terre d'Israël C'est Comme l'explique le gagne de Vilna La preuve Probante que Maintenant ma chère est là Parce qu'un roi ne peut pas se déclarer S'il n'a pas de public S'il n'a pas de peuple Donc oui Il faut monter en Israël Le plus vite possible Et n'écoutez surtout pas Ces rabbins de Galoute Qui tiennent absolument Vous restez à A rester en Galoute Fabriquer encore plus de migueux en Galoute Encore plus de torrent en Galoute Messieurs la Galoute C'est fini Combien on va le répéter Vous ne comprenez pas le message C'est dommage N'attendons pas un deuxième Hitler Dans l'histoire Pour nous rappeler Que nous avons Des obligations de juifs Et une nation A reconstruire Donc oui Il faut revenir en Israël Maintenant Ce qu'il y a de curieux C'est que Pendant des décennies Alors qu'en 52 On avait renvoyé les juifs De Tunisie Et puis les juifs du Maroc Se sont vachement vidés Puisqu'il en reste à peine 7000 Aujourd'hui au Maroc Contrairement à ces Ces 2 à 3 millions de juifs Qui vivaient encore là-bas Et bien oui Il y a d'un coup un appel Historique Qui réapparaît Et pour cela J'aimerais expliquer pourquoi Quand est né L'enfant de Abraham Le premier de Abraham Plus exactement Ishmaël Ensuite est venu Un autre enfant Sur les 9 enfants Qu'a eu Abraham Est né un autre enfant Qui s'appelle 9 enfants Vous savez pourquoi Ishmaël On avait expliqué Yitzraq Les 6 écrits Plus Bacol Sa fille 6 et 1 Plus 2 9 Voilà Ishmaël Se bat contre Yitzraq Et qu'est-ce qu'il veut Ishmaël Ben il veut tout simplement La place De Yitzraq Viens Esab Et Yaakov Qu'est-ce que veut Yaakov Rien Il reste à sa place Ishtam et Shebollah Qu'est-ce que veut Yitzraq Pardon Esab Il veut tout simplement Détruire Détruire Yaakov Mais pourquoi Tu veux le détruire Pour prendre sa place Timna Qui vient du mot Leïmana Les Chachamim nous disent Que cette femme Qui a voulu se convertir au judaïsme A été repoussée par Abraham Repoussée par Yitzraq Repoussée par Yaakov Et donc elle finira Avec Eliphaz Fils de Esab Pour donner naissance A Amalek Pourquoi est-ce qu'ils l'ont refusée Vous savez pourquoi Parce que Timna A voulu prendre la place De Sarah De Rivka De Rachel et Léa Elle n'est pas venue Pour se convertir Elle est venue Pour être la femme De ces gens-là De là Les Chachamim nous ont mis en garde Fais très attention Aux nations Qui disent t'aimer Parce que S'ils veulent te prendre C'est qu'ils veulent prendre La place d'un autre Adversaire Donc Femme Pour femme Homme pour homme Pays Pour pays C'est-à-dire Pour faire très attention Parce qu'Amalek Ne se revête pas Que d'une idéologie Antisémite Il se revête aussi Comme on le voit Dans l'Agmara Et ça J'ai vu Venu habillé Comme un Hassid Ou comme un Rasha Donc c'est aussi Une facette de Amalek Que de dire aux juifs Revenez dans le pays Qu'est-ce que tu es en train de dire Qu'on va faire Jérusalem Au Maroc Qu'on va faire Jérusalem En Tunisie Qu'on va faire Jérusalem En Espagne En tout cas Là-bas On peut vivre son judaïsme On est tranquille On vit bien son judaïsme Mais c'est pas le but C'est Amalek Et c'est exactement Ce que nous a enseigné Les Hachamim Le vrai Amalek Dans l'histoire C'est celui Qui veut remplacer L'autre juif C'est pour ça Qu'il n'y a pas Un plus grand ennemi Dans le peuple d'Israël Et là ce que je veux dire Faire secouer Les chaises Puis je m'en fiche Pour vous plaire Vous me connaissez Je ne l'ai pas pour vous De rentrer une Goya Dans la famille Il n'y a pas pire au monde Pourquoi ? Parce que c'est exactement Pourquoi Abraham Tzaklakov Ne l'ont pas converti ? Parce qu'elle ne s'est pas Venu se convertir En disant Je veux être juive Donnez-moi de vos enfants Non ! Elle est partie voir Et il y a marqué Abraham Vous savez ce qu'elle voulait dire ? Je veux être ta femme Et qu'est-ce que tu fais de Sarah ? Ben, base-la à elle Moi aussi je peux être Sarah Donc elle a engendré A la fin Amalek Dans la même idée Dans le même esprit Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement Qu'Amalek C'est celui qui veut remplacer l'autre Donc Baruch Hashem On est sortis D'Egypte pour aller en Israël Qu'est-ce qui veut nous agresser ? Amalek On est en train de se concrétiser En tant que peuple D'un coup Toutes les nations du monde Se réveillent Oh on est là les juifs On vous aime Venez ! Ça c'est Le vrai Amalek de l'histoire Amalek C'est plus une question de peuple C'est une question d'identité Sur là Le décalquage du peuple d'Israël Donc méfiez-vous De tous ces gens Qui nous ont détruit Comme les mormons Regardez les mormons On n'aime pas les juifs Mais la majeure partie des américains Sont mormons Ce sont les plus riches Des Etats-Unis d'ailleurs Dites les amis des juifs Ils s'habillent comme nous Chapeau noir Rodingote Ils s'appellent Isaac Jacob Ouais Myriam a les cheveux couvertes C'est des judéo-crétins Ouais Eux sont nos pires ennemis Quand vous êtes au Cotel Vous avez une université en face Une des plus belles universités D'ailleurs qui existe en Israël Avec des arcades Vous connaissez cette université Ça s'appelle l'université des Mormons Une des plus riches Et qu'est-ce qui nous aide Qu'est-ce qui nous aide Vous savez que la majeure partie Des belles blondes Qui viennent dans les hôpitaux Vous savez pour Gratuitement Venues de Hollande Irlande Finlande Ils ont pris des mannequins Ils sont dans les hôpitaux Gratuitement Ils ne sont pas payés Payés par les mormons Pourquoi ? Pour embrasser le christianisme A tous les juifs Juste avant de mourir Et qu'est-ce qu'ils disent les juifs ? Ah ben tu vois Elle n'est peut-être pas juive Mais regarde Comment elle s'occupe de moi Vous les juifs Ces gens-là Perdent leur monde futur Ces gens-là font du lâche On aura sur le peuple d'Israël Et donnent des Et finissent par embrasser C'est un désastre Ce qui se passe Mais c'est quoi le vrai désastre ? C'est quoi le vrai message des mormons ? C'est nous Israël ! C'est pas eux ! Ça c'est Amalek Revenez les juifs On va vous donner Des quartiers pleins de juifs Cher Lévi Vous aurez tous les cachers Il n'y a pas un plus grand satan au monde que ça De vouloir remplacer L'endroit sur lequel Akkaduchou Lui a possessé sa chrina C'est le bête amigdash A Yerushalayim Moi ça me fait de la peine Quand j'entends des juifs Qui me disent En tout cas nous à Sarcel On a tout cas cher A New York On a tout cas cher Et si tu peux vivre ton judaïsme Viens ! Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! T'as rien compris ? Le Shoukhanarour qui te dit T'as pas le droit d'enjoliver Une bête avec Neset en Galoute Demandez à vos rabbins Si ils veulent bien vous le dire la vérité Et tu sais pourquoi ? De peur que tu t'y installes en Galoute Dégage ! Donc oui c'est un signe Que Baruch HaShem Nous sommes à la fin des temps Puisque l'Espagne propose Bizarrement Alors qu'elle est complètement islamisée D'ouvrir ses portes aux judaïsme Parce qu'ils ont besoin d'oseille Donc revenez faire de l'oseille sur nous Comme ça on vous dira plus tard Que vous êtes des voleurs Pour vous chourez votre oseille Et vous remettre à la porte On n'aura jamais compris assez le message Nous avons une terre C'est cette terre Elle est irremplaçable Goodbye ! Deuxième question Question de ton fils Que parle à l'Aziz ? Alors La question c'est que ton fils comprends Quand nous sortons le vendredi soir Donc Shabbat De la synagogue Nous sommes donc accompagnés De deux anges Gabriel et même tête Effectivement Comme le dit l'Agmara Donc nous sommes accompagnés De ces deux anges Jusque là ton fils comprend Mais quand on fait la Birkat Donc d'autres termes Puisque nous serons plus nombreux Le mot des Shabbat Comme ce fut le cas hier soir Nous disons aux uns Shalom Aleichem C'est un petit peu ça Donc lui il fait la comparaison Entre le fait que nous avions Deux anges de vendredi soir Ou quand on arrive à la maison On dit Shalom Aleichem 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 D'ailleurs j'en profite pour dire On ne dit pas Mi Aleichem Par rapport à des petites erreurs Qui sont faites Des très bons sidourines Comme le Patachéléou Qui est un bon sidour Même celui qui a été fait Au nom de Par ton cousin Mais il y a des erreurs A l'intérieur Qui ont dû être réparées C'est que ce sont des livres De galoutes Même celui-là Il est problématique Si tu peux me l'apporter Tu peux me l'apporter S'il te plaît Non il n'est pas nickel Si je te le dis Ce n'est pas pour rien Je ne parle pas pour rien dire En général Dis-moi pourquoi Et je t'expliquerai pourquoi Voilà Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui disent Mi Meler Il y en a qui disent Qu'est-ce que le fait de dire Mi Meler C'est une tradition Celui qui le dit Mais ne fait pas de péché Il peut continuer à le dire Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à dire Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à dire Pour la simple et bonne raison Voilà Si vous me le donnez Je vais te montrer Il y a des petits problèmes Même là-bas aussi J'ai vérifié Depuis quand il me dit C'est plutôt Ah pardon Regardez comment Regardez comment Dieu m'aime Joue directement Là où il y a le problème Sans faire exprès Vous voyez comme quoi Donc on ne dit pas Mi Meler Non mais c'est d'accord Ce n'est pas ce que je veux dire Celui-là c'est marocain Les marocains le disent Les algériens disent Mi Meler C'est juste une petite parenthèse Si vous le dites Vous avez sur qui compter Vous pouvez continuer si vous le voulez Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire Comme le dit Le Rav Aranzaka Dans le Il y a un saphek de Même même Ça veut dire De divinité Mi Meler Le mieux c'est de dire Meler Pas du roi Non c'est pas ça que je veux dire ici Sois patient Sois patient Voilà C'était juste là C'est Quand on est en Israël On dit Dans notre terre Ça veut dire Quand on est en Galoute Oui Donc c'est ce que je viens de dire Faites attention Quand vous lisez dans des pataches Eliyahu Ou des livres comme ceci Il y a eu beaucoup de Dans ce livre-là Il y a beaucoup de choses Qui ont été réparées Par rapport aux pataches Eliyahu Où des erreurs ont été commises là-bas Par exemple dans la Birkata Amazon Où on dit Bevanim Chez le Yamoutou Que tes enfants Bezra Tchoum Sois bénis Qu'ils ne meurent pas La Gmarin nous a mis en garde Ne dis jamais des choses négatives Dans ta bouche Comme c'est marqué Dans tous les autres sites de Rime Par contre vigilants dans ce domaine C'est marqué Bevanim Chez Riu Que tes enfants vivent On ne dit pas que Tes enfants ne meurent pas Donc il y a des choses Qu'il faut soigner et réparer Mais le pataches Eliyahu C'est un très bon sidour Il est même très profond Dans certains endroits Juste qu'il y a des petites erreurs A réparer Par rapport à ce qui est marqué Par exemple Là si vous voyez en Israël Vous dites Les Artenu Non Be Artenu C'est marqué dans les autres sidourines Par contre Bim Forash Be Artenu Et si tu es en Galoute Les Artenu Donc faites attention À ces petits détails Ce n'est pas dramatique Ça ne va pas provoquer Et donner le top À Kadosh Baruch Hu Donc Par contre Quand on vient Et qu'on dit Motzei Shabbat Quand on fera donc La Birka Talibana Shalom Aleichem Et bien le Shalom Aleichem Ne revient pas Aux anges Mais il revient tout simplement Aux hommes C'est à dire que Il y a un degré Extraordinaire Le vendredi soir On reçoit la Shekhina Boïkala Boïkala Les anges sont avec nous Motzei Shabbat Ces gens Ces gens Ces gens Enjeux Pardon Repartent Mais On se retrouvera donc Face à qui Face aux hommes On ne dit pas Non On dit Tout comme De l'autre côté Ton fils Puisqu'il y a eu Comme problème J'expliquais Noisement C'est pour cela Qu'on a dit C'est pour ça Que j'ai devancé la question Quand on se dit On n'est pas Un à prier On est un Donc Shalom On le réfétera Plusieurs fois Et pourquoi cela Pour la simple et bonne raison C'est que comme la parole Les créatrices Vous avez eu dans le paracha De Tzavé Que Moshe n'apparaît pas Parce qu'il a fait une En disant Si tu ne pardonnes pas Alors efface mon nom A plus forte raison Que quand on démarre La semaine Quand on fait la Birka Talibana On vient de recevoir La Shrina Il faut savoir Que le niveau Extraordinaire De recevoir la Shrina De faire la Birka Talibana C'est de se retrouver Vraiment En face d'Hachem Eh bien Il faut savoir Qu'à ce moment là On doit se souhaiter Le meilleur Puisque Dieu est là Et celui qui dira Amen à ce que nous disons Ce n'est pas les anges Mais Dieu lui-même Puisque Dieu est encore là Pour renouveler Comme on le dit D'ailleurs Un des principes fondamentaux De la Birka Talibana C'est de comprendre Et de réaliser Que la lune Chaque fois qu'elle se renouvelle C'est qu'elle considère Dans les cieux Qu'on est digne De continuer les fêtes Puisque les fêtes Sont fixées Par rapport Au renouvellement Du cycle lunaire Donc c'est pour ça Qu'on fait la Birka Talibana Et si on y arrive A cette Birka Talibana Qui d'un coup a disparu Et qui d'un coup réapparaît Comme le dit Les Hachamim Tu te rends compte Que maintenant La lune réapparaît Alors c'est parti d'un cycle Qui bien sûr Peut s'expliquer Sur le domaine physique Mais vis-à-vis d'Hachem Vis-à-vis de nous C'est un miracle C'est un miracle Que cette lune disparaisse Totalement Et qu'elle recroissante D'une certaine façon Pourrait apparaître pour nous Et ça Baruch HaShem C'est un miracle Donc on peut bien faire La Birka Talibana Pour remercier Hachem Dans fin de compte Du témoignage Qui nous rend dignes De continuer les fêtes Puisqu'on attendait Comme l'a installé Avec Ramon Shimon Ben Gamiel Dans San Edrin A savoir Quand est-ce qu'on devait Renouveler les fêtes Quand est-ce qu'on va tomber Le Aleph du mois De Tichré Pour savoir Quand est-ce que tombera Donc Kippour Machema Si la lune disparaîtrait Cela voudrait dire Pour nous D'une certaine façon Que quoi ? Ben ça veut dire Que Dieu n'est plus d'accord Pour nos fêtes On n'est plus digne d'elle Je vais expliquer Brièvement Combien Des fois l'éclipse Les gens auraient dit Que l'éclipse C'est un mauvais signe Mais pour les nations du monde Pas pour nous Pourquoi ? Parce que l'éclipse Émarge de la lune Du soleil Qui est le seul calendrier Du peuple juif Où nous sommes aussi bien Lunaires que solaires Tandis que les chrétiens Sont solaires Et que l'islam est lunaire Nous nous sommes les deux Car nous avons besoin De la nuit Et du jour Pour diriger Bezrat HaShem Nos pas dans l'année Voilà Donc je referme cette parenthèse Et nous disons Shalom Alechem Non pas pour les anges Ton fils a fait un amalgame Shalom Alechem Shalom Alechem Il s'arrêtait que là Shalom Alechem Malaché Shalom Alechem Bené Adam Voilà Question à bas On fait le taux Ah alors si c'est un rapport Il parlait des Il avait une époque J'avais un café Il me disait qu'il y avait des anges Des bons anges Mais il y a quelque chose de maîtris Bien souvent Dans les familles Il y a une très grosse tension Le vendredi soir À table On discute Avec les enfants Les parents Entre parents Il y a souvent Donc il y a d'autres Malachem Moi c'était mauvais Qui doivent être Extraordinaire Je kiffe cette question Vraiment là Tu m'as fait kiffer Il dit Effectivement Notre cher et tendre ami Que le vendredi soir Il y a de la tension Pas simplement entre les parents Et les enfants Mais même entre les parents Et eux-mêmes Donc il n'y a pas que des anges Positifs qui sont là Le Shabbat C'est pour ça d'ailleurs Que le Ben Israël dit Que quand on sait Qu'on est dans une maison Où il risque d'y avoir Une explosion interplanétaire De disputes On ne dit pas Ben c'est très M'léchalome Comme ça dit le Ben Israël Si tu es dans une ambiance Où tu sais que ça va exploser Par exemple Tu as la belle-mère Bon ça fait rire tout le monde La belle-mère Mais tu as la belle-mère Par exemple Où tu as le frère qui arrive Et qui est pathétique Puisqu'il y a des frères Qui sont antipathiques Il y a même des beaux frères Qui se mêlent de la vie du couple Ils viennent Ils sont jaloux de leur frère Alors ils cassent les pieds A la belle-sœur Tout ça pour se la ramener Et tu sais que ça va exploser Dans ce cas-là Qu'est-ce que tu fais Dit le Ben Israël Pour éviter la guerre Tu laisses les anges à la maison Comment tu les laisses Al-Pi Kabbalah Quand tu dis Ben c'est très m'léchalome Il est bon Rabbi Moshe Ediriz Et Sadiqadosh Ibrahim Ava l'habitude Quand il disait Ben c'est très m'léchalome Bizarrement D'aller jusqu'à la porte D'ouvrir la porte Ou alors de se tourner Vers un endroit Où il y avait une sortie Pour montrer que Toda Rabat C'est chez C'est 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 beaucoup de tartouk là C'est chez Maïsraël Ça pourra Donc On les accompagne Ces anges Et il y a marqué Comme ça Si tu sais que Là ça va pas aller Tu peux éviter de dire B'Tetrem Laisse les anges Sur place Tout simplement Par rapport à cela Qu'est-ce qui amène Les disputes dans une maison Et bien les anges bénissent la maison Pour qu'il y ait le shalom C'est ce que nous dit l'Agamara Qu'est-ce qui regarde Les trois choses Est-ce que les bougies sont sur la table Le pain aussi Est-ce que le lit est séparé Ou rapproché Par rapport à la situation De l'anida Sur ce Si Nous arrivons à voir Que ces anges Comme le dit l'Agamara Voient ces trois points là Qu'est-ce que disent les anges Et bien L'ange du bien Gabriel Bénie la maison Et l'ange même tête Dit Amen Mais si les trois choses Ne sont pas respectées C'est à dire que la femme N'aurait pas par exemple Composé parfaitement Comme l'Allah le demande Son cycle de l'anida Qui serait parti se tromper Hortens ou avant le temps Donc elle n'a pas respecté L'ange lui par contre Voit et sonde tout cela Et ça pose un problème C'est pour cela qu'on dit Que quand les anges rentrent Ils recherchent justement Ce qui manque le plus C'est la maison C'est quoi ? La grâce Comment on dit la grâce en hébreu ? Ch'en, ch'ena Ch'ena ce sont les trois lettres De Ch'ala, Nida, Adlakat, Nérot Qui viendront Bézrat Hachem Donner la bénédiction Dans le foyer juif Pour répondre à un autre niveau Je sais que tu as levé la main Moi aussi j'en ai deux Pour répondre à un autre niveau A ta question Si on a l'habitude De dire tellement Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom C'est parce que le Shabbat Est le jour le plus dangereux De la semaine Ben oui Nous avions fait un cours Je ne sais pas si vous vous rappelez Sur les planètes Et sur les jours Quelle est la planète Qui dirige le jour du Shabbat ? Ma secrète Shabbat, pas 155 156 Là en face de l'autre C'est Saturne Et Saturne est une planète De colère et de meurtre Il y a deux planètes Qui sont des planètes de meurtre Mars et Saturne Ce qui fait que C'est pour cela que le Shabbat Quand on n'est pas Shomer Shabbat On est Khayav Mita Parce que l'influence de Saturne Est néfaste Sur le Shabbat Kodesh C'est pour cela que Saturne Est la seule planète Du système solaire A être couronnée Et qu'elle vient du mot hébraïque Shabthay Qui vient du mot Shabbat Et cette planète là Elle Est une planète de colère C'est à dire que le Shabbat Est pour nous Aussi bien le meilleur ami du juif Que le pire ami du juif C'est dans deux cas Si tu es Shomer Shabbat Shabbat devient ton meilleur ami Comme c'est marqué dans ma secrète Shabbat Au milieu de la page Première ligne large Et marqué Si les empêches gardent De Shabbat Eh bien nous serons Tout de suite sauvés Parce que le Shabbat Est le meilleur allié Car il est la représentation De la carte d'identité du juif Donc ça c'est le premier degré Mais qu'à une condition Il y a plusieurs façons D'être Shomer Shabbat Il y a celui qui ne va pas allumer La lumière Mais qui va allumer le feu Chez lui Chez Nehema On s'est marqué dans la Torah On l'a vu dans la paracha De Littro De Bechallar Plus exactement Vous n'allumerez pas Le feu de la colère Chez vous C'est pour cela Que pour atténuer La colère du Shabbat Qui exige Qu'on soit Shomer Shabbat Eh bien on va être obligé D'éteindre tous les feux C'est quoi tous les feux Les feux de la colère Feux de l'amour Les feux de la colère Tout simplement En faisant attention Et on va procréer Avec la parole Le Shalom C'est pour cela Qu'on ne dira rien d'autre Que Shabbat Shalom Pourquoi est-ce qu'on t'entre ? On dit Shabbat Shalom Pour appeler aux autres Éteigner le feu de la colère C'est Shabbat Shalom Et c'est exactement Ce que veut l'influence Je m'explique en deux mots Imagine Imagine qu'un mur Vienne vers toi Pour t'écraser C'est à toi De prendre ce mur Et de le pousser Il y a un combat Extraordinaire le Shabbat C'est de garder L'harmonie du Shalom C'est ça Être un vrai Shomer Shabbat Hormis toute la lachote Que nous apprenons C'est l'essentiel du Shabbat C'est-à-dire que Comme le disent les sages Là où il y a le shalom Il y a la bracha C'est-à-dire que les gens disent Je ne comprends pas Je n'ai pas la bracha chez moi On lui répond Parce que tu ne fais pas le shalom S'il n'y a pas de shalom J'accuse personne Ça peut être des fois la femme Ça peut être l'homme Qui pète les plombs Mais qu'il sache Que la bracha s'en va Parce qu'il n'y a pas de shalom Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs Tout le temps Quand est-ce que vient la bracha ? Quand il y a le shalom Quand ça ne va pas Dans la vie d'un homme Il n'y a pas de bracha autour de lui Même s'il gagne des millions Tous les mois Il finit pas le mois Pourquoi il n'y a pas de bracha chez lui ? Pourquoi il n'y a pas de bracha chez lui ? Parce qu'il n'y a pas de shalom entre eux Parce que tout se règle Par des coups de nerf Et pour cela Il y a des cachets à prendre Les gens prennent des cachets Sinon Si vraiment tu n'arrives pas A te calmer Tu prends tes doigts Tu les mets dans les gongs De la porte Tu fermes la porte sur les doigts Tu vas avoir tellement mal Que tu oublies pourquoi tu es en colère D'accord ? Il faut se calmer C'est une blague Ce que je dis bien sûr Elle ne voit pas la fiée Elle essaye Maintenant je suis bon Le rave a dit Ouais Donc oui Il y a un combat à mener Et c'est exactement ça Tout comme un homme doit faire attention De ne pas appuyer sur le bouton De l'interrupteur En mettant des cachets Et bien de la même façon Il mettra un cache sur son coeur Pour ne pas se fâcher Pendant le shabbat Kodesh D'où l'expression de shabbat shalom Tu as raison Tout le vrai challenge C'est d'avoir le shalom pendant le shabbat Et pour cela Il faut devenir transparent Très transparent Je vous conseille tous De lire Après le kidouche Quand vous allez pour manger Pas pour embêter les gens Personnellement Pour savoir comment parler Pendant shabbat kodesh Cool Cool Aïwa Benaha Toubèchalva Viens le kidouche Viens Moshe viens à table Et Moshe il saute sur le fauteuil Et toi tu as les nerfs Qui montent Tac 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 Et bien tu ne vois pas Moshe Moshe chéri viens Et bien sinon tu vas le prendre Et toi tu es fatigué Et je travaille avec la semaine Et je suis fatigué Et moi je fais quoi ? Ah parce que tu sais quoi ? Oui Cote 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 Résultat des courses Comment on mange ? Je vais me coucher Pas de Dwarthora Shumdava Les enfants Ils voient l'exemple à la maison Alors ce qu'ils veulent C'est plus jamais se marier Parce que si c'est sale mariage J'en veux pas L'amour L'amour on n'y croit pas Shabbat On n'en veut pas Résultat des courses Après on reproche à nos enfants En disant Mais quoi t'as pas de kippah Mais c'est quoi cette vie que tu mènes ? Mais attends Si j'ai pas de kippah C'est parce que la vérité Envoyant que les kippahs J'ai pas envie d'être religieux Donc il serait temps que les parents Deviennent le soleil et la lune Pour écrire la vie de leurs enfants Question là-bas Est-ce que vous vous expliquez Un peu le conflit Et la semaine dernière Et qu'il y a une manifestation Et qu'il y a un message de Dieu Est-ce que le Est-ce qu'on va aller vers une guerre civile Ah tu parles de quoi là ? Parce que mets un titre quand tu parles Tu parles par rapport aux manifestations De la semaine dernière Par rapport au fait que Lapide Est directement gelée totalement A 100% Les subventions pour les yishivots C'est que Dieu Il n'y a pas de hasard Mais qu'est-ce qu'il y a le message ? Le message Que veut faire passer à Khrouch Baruchou D'abord et avant tout Si le monde religieux est frappé Et qu'il est puni C'est qu'on a à se remettre en question aussi Il faut arrêter de regarder tout le temps le bâton Mais il serait bon de se dire Pourquoi ce bâton nous frappe Parce qu'il n'y a pas de hasard sur terre Et si Dieu permet à M. Lapide D'avoir les rênes du gouvernement Parce que depuis qu'il est au gouvernement Il faut se demander où Bibi Netanyahou Soit disant le copain des religieux Il y a une grande question à se poser là-dessus Mais c'est qu'on devrait se remettre Un petit peu en question A savoir que le monde religieux Aussi doit se remettre en question D'abord dans le domaine de la Aavatrinam Je pense que nous En tant que religieux Je parle en mon nom Je ne parle pas en nom des grands Parce que je n'ai pas leur niveau Loin de là Mais je pense que nous déjà On devrait se remettre en question Sur l'amour Que nous devions porter à ceux qui Alors qu'ils n'étaient pas Dans le monde de la Torah Eh bien faisaient partie des Samémanim Qu'on a lu dans Parachat la semaine Il y avait onze Samémanim Onze épices Pour faire les kétorètes Dont une qui s'appelait La Helbena Et qui correspondait au rachat Et lui aussi fait partie Justement du côté imaginaire Parce qu'on n'avait pas fait un cours Sur l'imagination Les habits d'imagination Sur le côté de la De la perfection C'est à dire qu'on s'est rendu compte Que les gens qui étaient Réchahim Donnaient leur argent Donc aux impôts israéliens Et que de cet argent Qui appartenait Donc A l'état d'Israël Une partie était retransmise Au ministère Des Datot C'est à dire de la culture Et cet argent Était redistribué D'une certaine façon Dans les chivotes Donc si tu reçuis Si tu reçuis un peu le parcours De cet argent Qui arrivait dans les chivotes Eh bien ça venait Des contribuables Des gens qui travaillaient Et qui n'étaient pas spécialement Chez Mère Shabbat Il y avait une espèce D'extraordinaire contrat Entre Zounou Et Issachar Sans savoir exactement Où allait le roseil 90% partaient dans l'armée 3% à droite 3% à gauche Mais il y avait quand même Une grande partie Qui allait aussi Une grande partie Une petite partie Excusez-moi pour m'employer Qui allait au ministère du culte Pour justement subventionner Les chivotes Eh bien Je pense En ce qui me concerne Maintenant ce que je dis C'est en mon nom Donc il faut me dire N'importe quoi Va te coucher Non tu me dis ça Je t'emmène Mais si Non non Qu'on se comprenne bien Ce que je dis C'est ce que je pense Je pense que le monde Des chivotes N'a pas su apprécier Le circuit Qui a mené quand même Les subventions C'est-à-dire qu'on aurait dû Trouver du Kavsrout Pour tout ce qui se passait En Israël En disant En priant pour On regarde malgré tout Ils donnent leur argent A l'État Et l'État nous remet Un peu une partie De cet argent On aurait pu trouver Quand on réfère Rabbi Nachman de Breslev Un peu un Kavsrout Je pense qu'il y a Un côté très néfaste Non pas au niveau Des grands d'Israël Comme le Rav Shach Ou le Rav Adi Yussef Ou le Rav Steyman Tous ces grands de la Torah Qui disent Mais qu'est-ce que vous faites Du pays Faites attention Voyant les gens non religieux Comme étant des goyim Des arabes Des sales goyim C'est une très très grave erreur Du peuple d'Israël Dans le domaine De ceux qui ont compris Parce que justement Celui qui a compris A plus de valeur Pour analyser les choses Que celui qui n'a rien compris Je pense que ce coup de bâton De nous remettre en question Et bien entendu Ensuite provoquer Les manifestations Et puis maintenant Si on devait aller De l'autre côté N'oubliez pas un détail C'est que Dieu va utiliser Le bâton de celui Qui veut être le bâton C'est-à-dire Ça c'est le langage De la Gemara C'est-à-dire Toi tu dois payer une dette Mais je vais chercher Qui est digne d'être Celui qui va te frapper Donc Yair Lapide Suis le chemin de son père Anti-religieux A mourir Mais par contre Pro-lapidation Pro-lapidation Bien joué Ce qu'il a Ce qu'il a exactement Et c'est exactement Ce qui se passe Il est en train de nous lapider Et donc nous on doit Se remettre un petit peu en question A savoir que Si tout est tout le temps Mina Chamaïm Pourquoi on se poserait pas La question une fois de plus Ici Ribuno Chelelam Au lieu d'aller faire des slichotes Pour dire Prends le pitié de nous Il serait peut-être temps aussi De frapper sur la patrine En se posant les bonnes questions Est-ce que nous en tant que religieux Quand on vient étudier l'agmara Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vient étudier l'agmara En disant Pourquoi j'étudie Parce qu'il faut étudier Ou est-ce que j'ai étudié L'agmara de tout mon cœur Est-ce que j'ai à vivre Cette Torah que j'ai à étudier Est-ce que quand je fais mes brachotes Comme je le vois le matin Les gens qui viennent Prononcer Tu te prends pour un poulet ou quoi Est-ce que tu vis ce que tu dis Quand tu dis Mais toi t'es dans la Torah Comme c'est marqué A propos de la destruction du temple Pourquoi le temple a-t-il été détruit Parce qu'on n'étudiait pas la Torah Mais c'est faux Bien sûr que c'est vrai Mais c'est faux On étudiait la Torah Mais on n'avait pas de kavanat On étudiait parce que Je connais par cœur Voilà ce qu'on faisait Voilà ce que dit l'agmara On ne vivait pas ce que l'on disait Est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui C'est-à-dire qu'il serait temps Une fois pour toutes Que le monde religieux Passe dans une autre dimension Qu'on appelle balai masque C'est-à-dire Apprends à te connaître aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment Est-ce que tu es vraiment fait pour cela Est-ce que tu es vraiment dans ce domaine C'est très dur d'être religieux Dans cette période Et je finirai avec Pour le premier volet Heureux Celui qui tiendra vraiment le coup Dans cette génération On ne peut plus difficile Où tout est tellement facile D'accès pour la véroque Et tellement difficile Les tapesses à la arsinaï C'est-à-dire d'atteindre Le sommet de la Torah Dans cette génération Vous pouvez être certain Que celui qui arrive Est plus grand que tous les tanahim De l'histoire Dans cette génération Parce que tout est fait pour tomber Tout Et tout est fait aussi pour monter Mais pour monter On voit que même S'il n'y a pas de Kemar Il n'y a pas de Torah Tout est fait pour que l'on tombe Alors oui Il y a des messages Quant aux côtés manifestants Je pense que Le slogan qui a été Prononcé par les Rabbani Mais a été clair On a passé la Shoah L'Inquisition On passera Lapide Après l'orage Le beau temps Mais malgré tout Le message que j'ai à dire C'est que si on est frappé Il faut d'abord se poser la question Pourquoi on est frappé Voilà Moi j'ai une question Ah une question On a beaucoup parlé dans la paracha Des vêtements du Kohen Gadol On a beaucoup parlé des vêtements du Kohen Gadol Dans la paracha Et Et donc on parle de la Chagora High God Oui L'Ephod L'Ephod c'est pas la Chagora L'Ephod C'est cette espèce De 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 Jip Toi tu parles du Kohen peut-être Parce que Le Ephod Si tu pouvais m'apporter juste mon livre Ah tu fais un jumeau entre Iphone et Ephod Tu peux m'apporter s'il te plaît Regarde Là où je suis assis Il y a mon livre de Torah Paracha la semaine Je vais te montrer c'est quoi le Ephod Avec ta permission Une espèce de tablier Que nous mettons autour Qui était d'ailleurs de trois couleurs Zahav Bleu Terelet Et rouge Argaman Alors si tu parles des douze pierres Voilà Si on peut juste me passer mon livre Fais preuve de patience Et à Kobayakar Et je vais te montrer exactement De quoi est-ce que nous parlons Bien Voilà Nous sommes ici face Aux avis du Kohen Gadol Et comme je vous le disais Les voici Toi tu fais allusion Il est beau Il est très très beau C'est un juif tunisien Ça te va maintenant Allez Toi tu fais allusion à ça pour le Ephod Non Le Ephod c'est ça C'est la jupe Tu vois Ephod Il est ici Ça c'est le Kohen Ce qu'on a expliqué hier D'accord Le Kohen Ce sont Les Orym V'toumim Si vous préférez dans la Kabbale Ça s'appelle Orym V'toumim Ce sont des pierres qui s'allumaient Pour indiquer au peuple d'Israël La volonté divine C'était génial C'était le premier ordinateur de l'histoire Qu'est-ce qu'on fait HM Tu n'as pas internet avec Dieu C'est le premier internet qui reliait l'homme Ce n'est pas une blague ce que je dis Ça peut paraître comique Mais ça Ça a été le premier internet Qui permettait d'être relié à Dieu On allait voir le Kohen Gadol A savoir Comme par exemple Quand on a voulu tuer La tribu de Bin Amin Pour l'appeler les gèches Eh bien Ils sont partis voir le Kohen Gadol Qu'est-ce que dit HM Orym V'toumim Dieu l'a dit Allez-y Donc il y a marqué ici Allez-y Mais des fois Ça a créé des divergences C'est-à-dire des fois Il y avait des bugs Mais les bugs Dans le site internet Ici placé Ce n'étaient pas des bugs Comme nous on le comprendrait C'étaient des bugs Qui venaient du Kohen Gadol Prenons un exemple Connu de la Torah Comme nous sommes dans Shmuel Aleph Khanna Femme de Elkanah On a marre de sa situation Après 19 ans de stérilité Et va voir Elie Kohen Gadol Et là-bas Elle vient et elle prie Elle prie de tout son cœur Dans une situation Un temps soit peu Inattendue Elle prie en bougeant Uniquement ses lèvres Ne fait pas entendre De là toutes les lois De la prière Viendront d'Afka de Khanna La force de la prière On l'apprend de Léa Léa la chote De la prière On les apprend de Khanna Sur ce Comprenez bien que Elie Il dit Oh que tu fais ça là ici Il tape sur son système Tit 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 Il appuie sur Inter Et là il voit Qu'est-ce qu'il voit Shikora Alors qu'il y avait marqué Keshera Shikora Qui veut dire Soul T'es complètement bourré Ouais Alors qu'il aurait dû dire Keshera Qui veut dire Cette femme est kacher Donc il y avait des bugs A propos de la compréhension Du système Non pas des pierres Car les pierres étaient directement Reliées aux douze tribus Reliées à la source énergétique D'Hachem Et c'est pour ça que L'énergie énergétique d'Hachem J'emploie des mots un peu Bizarroïdes L'énergie énergétique Dieu n'est pas une énergie Chaz B'Shalom Il n'a qu'une énergie Donc Reliées directement à Dieu Mais les douze tribus A été reliées à Dieu Et je pense que c'est le message Qu'on devrait retenir de tout cela C'est que le Choshen Qui fend d'ailleurs Les lettres du mot Nahash A l'envers Ne sont pas pour eux Puisque la guématria intérieure Du mot Choshen et Nahash Pour la guématria du mot 91 Qui veut dire Malhar Qui veut dire Amen Qui veut dire Shamanoud B'Shem Avaya Pour ceux qui comprennent A un plus haut degré L'étude de la Torah Question à bas Aucun rapport Aucun rapport Ce que je voulais dire C'est qu'une fille Qui commence à avoir ses règles Est-ce qu'elle a le droit D'embrasser son père Alors est-ce qu'une fille Donc qui a à peu près A partir de ses 12 ans Et un jour Puisqu'elle devient Bat Mitzvah Et donc rentrera Dans le cycle des femmes Si tu as compris Ce que je veux dire Donc elle aurait ses règles Pourrait-elle A partir de ce moment là Embrasser son père Minadine C'est Mouta C'est Medivité Mais c'est Mouta Une fille peut tout à fait Embrasser son père Même si le mieux A un certain âge Quand elle a grandi Eviter d'embrasser son père Sur les joues Mais ce n'est pas interdit Si elle veut embrasser Sur les joues Elle le peut En général Elle embrasse la main Ça dépendra du niveau Des enfants Maintenant si un père Veux serrer sa fille Dans les bras La chose est totalement permise Et si je peux me permettre Dans cette génération C'est même très conseillé De donner beaucoup D'amour à ses enfants Et donner beaucoup D'amour à ses enfants Ne veut surtout pas dire Être laxiste Ou les laisser faire Ce qu'ils veulent Pas du tout Aimer Ne veut pas dire Pour soi-même Pour ne pas se faire de peine Aimer veut dire Qu'est-ce que je peux te donner De mieux pour toi Pour te construire Et ça c'est la vraie éducation De ce monde Si ton enfant te dérange A toi Ce n'est pas d'éducation C'est ce que tu lui fais Comprendre C'est pour lui Alors c'est de l'éducation Mais dans cette génération Faites très attention De serrer bien vos enfants Dans vos bras Avant que ce soit un goye Ou le satan Qui vienne les serrer dans ses bras Parce que toi Tu ne remplis pas ton devoir de père Il y en a un autre Qui sera un plaisir d'être son père C'est la force du mal Un père peut danser avec sa fille Non A cause de marathane Et de qui plus est La proximité devient un peu plus Ça va On a dit qu'il peut l'embrasser Il peut la serrer dans les bras Un père peut danser dans les bras Il ne peut pas dormir avec elle Dans le lit non plus Tu vois Non On va se calmer Hein Non On ne danse pas Au mariage de sa fille On ne danse pas Au mariage de sa fille Mishoum et Nabisha Parce que D'abord et avant tout Pas Nabisha Excusez-moi De marathane Parce que c'est une ouverture Pour le reste De qui plus est Est-ce qu'on a déjà vu un Raph Danser avec sa fille Avec une serviette Avec une serviette Avec une serviette Parce que comme elle ne l'avait pas lavé Ils l'ont lavé à deux Effectivement il y a des chassidim Qui ont dansé le jour Le jour de mariage avec leur fille En prenant une serviette Pour bien montrer La différence Depuis Mais ça encore une fois C'est une question de niveau Elle est vrai que les rattachés On fasse déjà des mariages C'est pas vrai Que date pour cheveux Israël Question à bas A partir de quel âge On ne peut pas danser avec sa fille Oh D'abord avant tout Ça dépend de quelle fille on a Parce qu'elle a une oubliée Elle peut danser jusqu'à la fin Non c'est une blague Je vais vous dire quelque chose Ce que je vais dire Je ne sais pas Si c'est une réponse de Torah ou pas Je vais vous dire quelque chose Je ne sais pas Ce que je vais vous dire J'ai entendu un père Dont la fille est extrêmement belle Dire à Ben dis donc Qu'ils ont de la chance les mecs Punaise Regardez sa fille comme ça Ce mec là Il n'a pas le droit De toucher sa fille Parce que son esprit Il est aussi malicieux Que le serpent Ça dépend Que les gens Apprennent à se connaître Je m'excuse de vous le dire Il y a pas mal de problèmes Dans ce domaine Même dans le monde orthodoxe Il y en a très très peu Mais L'inceste existe Et la preuve en est Ça fait partie des trois interdits De la Torah les plus graves Donc si une personne Voit sa fille maintenant Qui a commencé à avoir 17 ans Qui est bien foutue Et qui dit Waouh 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 Dans ce cas là Il doit être intelligent Il ne doit pas approcher sa fille Mets des barrières C'est la notion de Kedoshim Même là où ça t'est permis Tu mets des barrières Maintenant si la petite Eh bien L'homme est un homme équilibré Avec sa fille C'est sa fille Eh bien c'est sa fille Où est le problème ? Il veut la prendre dans les bras Il la prend dans les bras Mais par contre Il doit avoir une conduite De Ben Adam Il ne s'assoit pas Il ne met pas sa fille Sur ses genoux Quand elle a déjà 14, 15, 16 ans Pourquoi ? Ce n'est pas un Tu pourras danser avec elle A la maison Il n'y a pas de problème Mais si maintenant Elle commence à avoir Ses 16, 17 ans Et tu commences à danser avec elle Ce sont toutes les relations interdites Quand on fait la Birka Talibana On saute Pourquoi ? Pourquoi on saute ? Pourquoi est-ce qu'on saute ? Le Ben Israël explique Qu'il y a des pistes d'atterrissage Il y a plusieurs pistes d'atterrissage Pour les forces du mal Qu'on appelle les clipotes D'accord ? Pas les spots Ni les clips Mais les clipotes Qui sont toutes sortes de virus Un peu poussiéreuses Qui ont une force extraordinaire D'influence négative sur nous Leur piste d'atterrissage Ce sont les cheveux longs Les ongles longs Ou les habits De cette même façon Quand on vient par exemple Pour se débarrasser de nos péchés Donc de ces clipotes On fait tâche lire Et dans le système de tâche lire Nous allons secouer fortement nos vêtements Le Ben Israël nous a mis en garde Ce n'est pas symbolique C'est réel C'est parce que tu ne vois rien C'est un truc de fou Le Ben Israël crie noir sur blanc Ce n'est pas un geste symbolique Ce n'est pas un truc symbolique Qui va représenter autre chose C'est réel C'est-à-dire que quand tu le fais Si tu pouvais voir les lunettes De la propreté de la doucha Tu verrais de tes propres yeux Tomber des millions De virus influençables Du mauvais côté des choses Et la troisième chose Comme je l'ai dit C'est le vêtement Pourquoi ? Parce que le vêtement Rappelle la bigida On en avait parlé pendant vendredi D'accord ? Les midodes de l'homme Madim Gida Les vouches La boucha Donc ce sont aussi Des pistes d'atterrissage Pour toutes les mauvaises choses Quand on vient recevoir La shrina On lui propose De danser avec lui Au moment où on vient Pour danser avec lui On ne peut pas venir vers Hacham Si on est poussiéreux Donc on secoue nos habits Et on saute en l'air Pourquoi on saute en l'air ? Le Bénéchret explique Qu'on ne saute pas en l'air Pour sauter simplement en l'air On saute en l'air Pour se débarrasser de deux niveaux Le premier De secouer nos habits De se débarrasser De ces mauvaises influences Qu'on appelle les clipotes Les chritsonimes Dans le monde de la Kabbalah Ou alors autre chose Parce que quand tu veux annuler Les mauvais décrets de ce monde Il faut avoir les pieds en l'air Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev Quand ça ne va pas dans ta vie Que la tristesse Vient sur toi Danse Lève les pieds Le fait de lever les pieds Comme on l'a vu à propos de Shimon Ben Shattar Où là-bas c'est marqué Qu'il avait fait un éder De tuer les 80 sorcières D'Ashkelon Pour annuler la sorcellerie Il fallait le lever du sol Parce que dans le sol Se trouvent les forces du mal Entre guillemets Ça fait un peu abracadabranc Mais c'est ce qui est marqué Qu'est-ce que je veux faire C'est comme ça Donc on lève les pieds Alors effectivement On dit Rogdim, Mazerogdim On vient danser Donc d'abord ce que tu dis Il faut le vivre Donc on se lève du sol Mais en réalité C'est pour se déconnecter Du monde de la Touma Et de se débarrasser Des virus De la mauvaise influence Et ce n'est pas un symbole Il faut vraiment le faire Et peu importe Hier il y avait des Russes Qui nous regardaient Quand on le faisait Et j'étais fier de voir Qui nous regardaient Comme des êtres extraterrestres Comme ça Alors que s'ils savaient Ce que nous faisions Eux se mettraient à danser Toute la journée Bien Vous n'avez plus de questions Ah une dernière question là-bas Et toi Et on finit avec vous Je t'écoute Avec quoi ? En France Ils écorgent des animaux Qui jettent par la fenêtre Je n'étais pas au courant Écoute Je vais être franc avec toi Je n'étais pas au courant De cette affirmation Je ne savais pas Que de plus en plus Depuis un mois On entend des choses Terribles Sur les animaux Sur le fait Qu'ils les étranglent Tu dis qu'ils les pendent Ils les jettent Contre des murs Alors ce que je vais répondre Maintenant Je vous dis la vérité C'est de moi Mais je n'aime pas Être porteur de mauvaises nouvelles Mais on est dans la Torah On est bien d'accord Bien Ce que je dis Je n'étais pas au courant Donc ce que je vais te dire C'est ce qui me vient A l'esprit Par rapport à mon étude Puisque dans la Torah Il y a tout Dans la paracha De Metsora Et celle qui la précède Donc Comment c'est là-bas On parle de la lèpre Vous savez Oh mince Oui Il y a Motsi Shemra Metsora Et avant il y a une autre Tazerai Et après il y a quoi Bon un peu plus Bon l'homme et chèrent On nous parle De la lèpre Quand elle vient C'est à dire La maladie Dite Incurable Quand elle venait Chez l'homme La Gemara nous dit Par rapport à la Torah Qui nous dit D'abord ça viendra Sur tes murs Ensuite sur tes vêtements Et ensuite Sur ta peau Les sages Dans la Gemara Nous ont expliqué Cette Gemara En nous mettant en garde Et en disant Regarde la Rahmanout De Dieu Quand Un père Se fasse Violemment Contre son fils Parce que là Il a outrepassé Toutes les limites Normalement Il se lève Il y en met une Mais Education En est pas comme ça Dieu d'abord prévient Donc il envoie des signes Il prévient Ensuite Il commence à taper Fortement Sur la table Le temple a été détruit Boum Avant de frapper les juifs Après il envoie Titus sous la Bicodonosor. Donc, tu verras, quand il vient dire aux enfants d'Israël « Arrêtez de vous assimiler, de vous convertir à l'islam, d'exposer des goïms, soyez chamers, shabbat. » D'abord, il ne vient pas donner aux juifs. Il ne va pas leur faire subir un ticoun. Mais il passe par des degrés. D'abord, l'antisémitisme flagrant dans le monde. Pas qu'en Europe, il faut arrêter d'être comme ça. Ensuite, des animaux égorgés, puisque c'est le schlaf juste en dessous des hommes. Les événements qui ont lieu autour de nous, nous disent « Le Zohar HaKadosh sont des préventions pour le peuple juif. » Rappelez ce qu'on a étudié dans le Zohar. Si tu vois un accident devant toi, que tu es passé devant cet accident, c'est que tu es concerné par ça. Ça veut dire quoi, concerné ? C'est que ça redit arrivé. Sinon, Dieu ne t'aurait pas laissé le voir, comme on l'a vu avec Mathieu Zalem. Pourquoi est-ce qu'il est mort ? 969 ans. D'un coup, comme ça, on a attendu après le déluge. Pour ne pas qu'il voit de ses yeux le déluge, parce que Mathieu Zalem n'était pas concerné par la pénition du déluge. Mais si tu le vois, si tu le mérites, donc fais attention, je te mets en garde. Tu ne peux pas dire que je n'étais pas au courant. Vous comprenez ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'un coup, on ne frappe pas directement. Et si aujourd'hui, il y a une telle agressivité, une telle cruauté, et surtout en France, parce qu'on a fait un cours sur la France cachée, qui sera le nid du démarrage de l'histoire de la gai ou la finale, eh bien vous comprendrez que aujourd'hui, on vit des événements de mise en garde. Regarde ce qu'ils sont capables de faire, eux, sur des animaux. Parce que quand tu t'habitues à avoir du sang et à gonger des jambes, tu t'habitues de façon conditionnelle à aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, sachez une chose. Il y a des sites, je ne les connais pas, je ne rentre pas dedans, je ne connais pas. Mais on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a des sites aujourd'hui en Russie, sur Facebook, sur YouTube, où les gens prennent des cadavres et les dissèquent. Ils les recoupent, ils montrent des gens dans des salles de bain, et ici, c'est filmé. Regardez ce qu'on est capable. Pardon ? Non, ils confirment. Voilà. Et ce sont des sites qui sont vus par des millions de personnes. Vous savez pourquoi ? Je voudrais vous dire quelque chose sur le domaine, juste un instant, messieurs. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand il y a un meurtre qui a été commis de façon absolument atroce, tu sais en tant qu'avocat ce que tu dois faire pour sauver ton client ? Il y a une façon très simple. Tu prends les photos du meurtre, les plus terribles, et tu les montres aux témoins. Regardez. Premier coup. Mais regardez, si vous regardez bien, mettons l'image. Ah, déjà on descend de gré, on a déjà vu le truc, le choc est passé. Au bout de la sixième fois, dans la tête des jurés, le meurtre, il est banal. Les khachamis nous disent exactement ça, l'histoire de la morale humaine. C'est-à-dire que, quand un homme, par exemple, la première fois qu'il doit tuer un autre homme, il va appuyer sur la gâchette, il va être mal. Puis l'autre, il dit, mais je ne comprends pas, toi tu arrives à le faire en deux secondes. Tu sais combien j'en ai tué ? Ça va, tu t'habitues vite. C'est-à-dire que d'être capable de passer d'abord sur l'état de l'animal, là on est déjà au Bougadim. Il faut faire attention que ça ne touche pas la peau, que le prochain ne soit pas nous. Parce que je vous rappelle que les Allemands nous appelaient les animaux et qu'ils appelaient leurs berges allemands leurs amis. Donc il faut faire attention pour moi, une fois de plus, ce que je dis, ça ne vaut peut-être rien. Les gens qui vont écouter ensemble en disant, mais n'importe quoi celui-là, messieurs, vous avez peut-être raison, mais qui vivra, verra. Dernière question. Ça veut dire que, je finis juste, il faut se méfier de l'agressivité en France parce qu'elle est tellement probante et les gens ne s'en cachent plus que si on en arrivait là, demain, demain, si Chaz Veshalom l'Islam se levait contre les Juifs, vous comptez sur qui vous pour nous libérer ? Sur l'état d'Israël ? Vous croyez quoi que les avions de chasse israéliens vont aller en France bombarder qui ? Que l'armée va aller où ? Où ? Vous comptez sur qui votre rêve de toujours imaginer ? Il n'y a que Dieu. Maser Khed Sota, page 49, Amoud Bet, milieu de page. En l'anou l'éichéen et l'alabinou shébashamaï. On ne peut compter que sur Dieu. Donc, messieurs de la Galoute, faites vite tes chouvas, sans condition. Je vous le conseille vivement. Sans condition. Et la première misva que je vous donnerai, c'est pour ceux qui veulent bien m'écouter. Apprenez à vous taire dans les synagogues. Si vous saviez combien cette base d'Avera est la plus grave de toute l'Avera du judaïsme, vous seriez muet dans les synagogues. Arrêtez de parler dans les Bataques Néziotes. Rentrez comme des muets. Mais kochi shalom à l'autre. C'est tout. Priez. Vous avez envie de parler. Vous ne pouvez pas vous retenir. Vous prenez ce que je dis à la légère. Sortez. Mais ne restez pas à la synagogue. Comme l'ancien Chachamim, Al-Tikra Dibour et la Dever. Ne lis pas le mot parole. L'une nouveau épidémie. Il n'y a pas quelque chose qui apporte une épidémie, destruction du peuple d'Israël que ceux qui parlent dans les synagogues. Référence. Zor HaKadosh. Qui va plus loin, lui. Carrément. Zor HaKadosh, il dit Demande à Barabalim si je mens. Tout celui qui part dans une synagogue n'a pas de part au monde futur. Ce n'est pas moi qui l'écrit. C'est Rabbi Shimon Baruchay. Vous allez sur sa tombe, tapez dessus. Hé, qu'est-ce que t'as renseigné, toi ? Ça ne va pas, non ? Bien. Dernière question de Sadik. Par rapport au point sur Moshé Rabelou, l'intellectuel, j'ai la bonne question de ce refaire oula, très bonne question. Par rapport au cours que nous avons fait, alors c'était bien le cours de Shabbat ? Oui, très bien. Excellent. Bien approfondi le sujet. Alors, lui il pose une question en disant entre la conduite de Moshé qui est donc intellectuelle, celui qui a besoin de comprendre, celui qui n'accepte pas, jusqu'à ce que Dieu les remette en question en disant J'aurais tout donné, j'aurais rien donné, alors que j'aurais tout promis, ils ne m'ont pas posé de questions. Toi, Moshé Rabelou, dès que je fais un truc, tu me poses des questions et pourquoi ? C'est le sujet que tu poses. Et donc, l'intellectuel, celui qui veut tout comprendre face à Aaron, qui revête le vêtement de l'Aimouna, celui qu'on n'entend jamais se plaindre, celui qui perce de piste, il donne à Aaron, il ne dit pas à Dieu pourquoi, c'est celui qui se tait, car il se revête de l'imaginaire, le chiot qu'on a fait vendredi, à voir et à revoir. Plusieurs fois, je vous le conseille pour bien rentrer et bien pénétrer le chemin de l'imaginaire, comme on l'a expliqué à propos de Youssef Hatsadi, qui prendra le vêtement bizarre après qu'il ait fait des rêves. Pourquoi il lui donne le vêtement ? Pas simplement parce qu'il lui ressemblait, mais parce qu'il était capable de se revêtir de l'imaginaire, car un rêve, c'est quelque chose qui part au-delà de la logique, ne serait-ce que dans son accomplissement, ça vaut, ça ne pense pas, qu'on se comprenne bien. Donc, il y a une échamma qui est capable d'aller au-delà des limites de la compréhension humaine et donc automatiquement, est-ce qu'on devrait vivre Moshé ? Vivre à Aaron, c'est facile. Ça dit que Bémounato, il riez. D'accord ? Donc, vivre à Aaron, c'est hyper simple. J'ai de la Emouna, je revête mes vêtements de Emouna. En d'autres termes, je me case dans le système de « je n'ai plus rien à comprendre, de toute façon, Dieu a-t-on entre les mains, je lui fais confiance, je me la ferme. » Mais ça, ce n'est pas le chemin de Moshé Rabbeinu qui lui par contre n'arrive pas à se taire. Et pourquoi ? Et comment ? Pourquoi je ne peux pas rentrer en Israël ? Pourquoi c'est lui qui va être Kohen Gadol ? Pourquoi ? Oh ! Tu te calmes. Qu'est-ce qu'est-ce que notre grand, cher et tendre maître qui est Moshé Rabbeinu à la vache à l'homme ? L'intellectuel, celui qui dit à Dieu « Ouais, mais je ne comprends pas. Eni et kevodecha, montre-moi comment ça fonctionne parce que je n'ai pas compris comment ça marchait dans la vie. » Il faut que tu m'expliques, Hachem. Tu veux que j'explique ? Il faut que je comprenne tout. D'accord ? Eh bien, ça vient nous enseigner pour nous comment le vivre. J'avais expliqué vendredi qu'on doit vivre les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on doit être des hommes intellectuels, des hommes qui pensons, de grands penseurs, comme Moshé Rabbeinu, de comprendre une chose comme c'est marqué dans ma serrée de Shabbat par 31 Moudalèf. Là-bas, on nous dit « Tu rendras des comptes à la fin des temps. Eventa davar mit tordavar parce que tu as compris les choses dans les choses. Donc tu dois être intellectuel dans la Torah. Tu ne dois pas être bête. » Et de l'autre côté, on te dit « Tamim t'yémachem elokéchem. Tu dois être intègre sans poser de questions avec Hachem. Avance, ne te pose pas de questions. » Le danger, c'est que quand on n'est que Emouna, parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu as fait les choses, alors pourquoi tous ces livres autour de nous ? Il faut être conscient que d'avoir été comme Moshé Rabbeinu qui avait remis 515 fois Hachem pour rentrer en Israël. Il n'accepte pas Moshé. La prière va être un âne. Je ne suis pas d'accord. Je dois rentrer. Je les ai fait sortir. Tu ne me laisses pas les rentrer. Yoshoa prend ma mitzvah. Mais accepte. Elle est où ta Emouna ? Comment tu remets Dieu en question ? Dieu lui dit « Tu vas mourir. » Non, je ne vais pas mourir. Il y a des midrash. Je meurs. Je ne mérite pas de mourir. Je travaille pour toi. Ah, tu as ta donnie. Eh bien, ça c'est un danger pour nous. C'est-à-dire que si la Torah nous met en garde, c'est parce que dans toute lumière il y a un peu d'obscurité. Dans toute obscurité, il y a beaucoup de lumière. Il faut savoir gérer les deux. De se prendre pour un intellectuel, seulement intellectuel, ça peut créer le réformiste. Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Je ne ferai que quand je comprendrai. Moshé Rabbeinu représente l'homme de la Torah. Torah Tzivalanou Moshé c'est le monde de l'étude de la Torah. Aaron représente le monde du huit, le monde de l'imaginaire. Au-delà de toute galaxie se trouve Aaron. C'est-à-dire que c'est celui qui est capable d'aller au-delà de toute compréhension humaine. Dieu lui prend ses deux fils qui viennent faire un corban pour lui, pour l'honorer parce qu'il l'aime. Dieu lui prend ses deux fils et il donne Aaron. Moi, je n'ai pas de questions à me poser. Vous savez pourquoi ? Parce que je peux imaginer que Dieu avait raison de le faire. Ça s'appelle la vraie Emouna. Je ne sais pas que Moshé n'avait pas d'Emouna à l'évêque qu'on arrive au niveau de l'Emouna. Moshé Rabbeinu, le summum de l'Emouna. La seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il n'avait pas besoin d'Emouna puisqu'il parlait avec Dieu panim et le panim. Donc quand tu vis une chose, tu n'as plus besoin d'Emouna. Donc il n'est peut-être que intellectuel. Mais nous, on n'est pas au niveau de Moshé. C'est pour ça que les intellectuels devraient vite se revêtir de vêtements religieux, en d'autres termes, non pas pour ressembler ou déguiser une face cachée, mais pour se vêtir d'imaginaire, c'est-à-dire de mettre beaucoup plus d'Emouna dans leur étude et de ne pas remettre tout de suite en question en disant « Mais je ne comprends pas. Comment le Rambam il a pu dire une chose pareille ? » « D'abord accepte ce qu'a dit le Rambam. Sois comme Aaron et ensuite tu deviendras comme Moshé. Ou plutôt comme Moshé et comme Aaron. » Et ça, c'est Ramus dans la Torah par le mot « Daber ala Aaron achicha. » « Parle à Aaron ton frère. » Et pourquoi Aaron c'est ta belle-sœur ? C'est vrai que c'est ton frère. « Akavana ton frère » au niveau de l'esprit. Ils sont indissociables de vouloir ressembler à Moshé Rabenu. Et ça existe dans une tendance qu'on appelle un petit peu les tendances de ceux qui veulent aller absolument en université. Jeans, basket, Nike avec qui passe Rouga. Chemise à carreau ou pas à carreau. On s'en fiche. Peu importe. Le côté « Moi, je suis intellectuel. Je prends mon stylo. Je le tourne autour de mon pouce. Moi, je veux tout comprendre. Moi, je sais comment comprendre les choses. » Et on lui dit « Ça, c'est très bien ce que tu fais. Mais fais attention. Repète-toi quand même du vêtement de la proximité de la Emouna. Parce qu'à force de vouloir tout comprendre le jour où tu ne comprendras pas, eh bien, tu vas t'inventer une nouvelle Torah. Et cette Torah-là va provoquer la colère d'Hachem comme on le verra où Moshé a remis en question Moshé va remettre en question Hachem sur la libération en disant, comme je l'ai expliqué vendredi, « Enfin bon, tu me demandes de sortir, mais moi, je ne peux pas imaginer qu'ils vont accepter. Ils ne vont pas vouloir. » Et il avait raison. Il a fait son calcul. « Je connais les enfants d'Israël. Je reviens là-bas à Hachem. » Dieu lui dit « Tu fais du Lashonara. » Parce que le fait de dire « Lashonara. » Ça fait partie du monde de la Emouna, ne pas en dire. Parce que quand tu dis à quelqu'un qui dit du mal de l'autre, qu'est-ce qu'il te dit ? « Mais c'est vrai ce que je dis. J'y étais. » Ouais, mais là, tu es dans le monde du cerveau, de l'intellectuel. Dans le monde de la Emouna, on te dit « Assur la guide. » Pourquoi je n'ai pas le droit de le dire ? Tu devrais mettre le Hoshen. Tu devrais mettre... Pardon ? Mais justement, c'est ça le but de ce monde. C'est de changer nos Midot ou alors nos Madim. Pourquoi est-ce que le mot Madim et le mot Midot sont les mêmes lettres qui veut dire « Vertu et Habit » ? Pour t'enseigner que pour être capable de changer ses Midot, il faut se revêtir de nouveaux habits. Et ces habits, c'est d'imaginer, au-delà de ce que notre cerveau peut comprendre, qu'il existe des réponses qui sont encore loin de nous. Voilà exactement le danger de celui qui veut être intellectuel sans la Emouna. Yaakov, c'est l'homme parfait. C'est l'homme de l'intellect rempli d'Emouna. Aaron et Moshé représentent deux pôles impératifs sur lesquels ils sont indissociables. Tout comme Moshé est toujours le frère de Aaron, Aaron sera toujours le frère de Moshé. C'est pour ça que la Torah nous verra. Elle nous enseignera que des fois Dieu s'adresse directement à Aaron et sans Moshé et des fois Dieu s'adresse à Moshé sans Aaron. Les deux sont toujours au même niveau. Quand on lui explique que la Moshé est le frère de Chabal. Pardon ? Non, c'est pas le même principe. Ah si, si, ça peut être le même principe. Oui, ça peut être sympa ce que tu viens de dire. Oui, effectivement. Chabal, c'est celui de l'intellect tandis que Hillel, c'est celui qui s'imagine que le Kouti peut faire Chouva et ça marche. Oui, j'accepte. Très beau. Bravo. Voilà, on se laisse pour ce rendez-vous d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette semaine. Chez à vous. les deux. et tous les courts. J'ai une semaine. Bienvenue. Bienvenue.